Musique de générique Musique de générique Voilà en termes d'outils vous avez tous ces bâtons là qui sont rajoutés Ils ont tous une petite fonctionnalité vous allez le voir Hop ! On va repasser en normal Sur une magnifique map de Rasta Qui m'avait fait ça je l'utiliserai pour un autre mode aussi Ah j'utiliserai deux fois Mais elle est très 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 belle J'étais obligé de mettre les shaders C'est vrai que la manière dont mon truc filme En fait c'est une sorte de petit clignotement qui peut être perturbant Mais bon je voulais rester en shader quand même parce que c'est beau C'est quand même beau de pouvoir en profiter Aussi Alors par contre on va réduire un petit peu Ouais j'ai été obligé quand même De réduire un petit peu les shaders Parce que sinon je vais pas pouvoir être Un maximum fluide Alors comment on les fait ces bâtons ? Tout simplement avec une pépite d'or Donc le premier le Wand of Grouse Qui va permettre de faire pousser plein de trucs Avec deux os, une émeraude Un bâton donc et un gold nuggets Le Wand of Harvesting qui va vous permettre D'enlever plein de trucs Donc avec deux cisailles Une émeraude donc Un bâton Et un gold nuggets Ensuite vous avez le Wand of Healing Donc le Wand of Healing qui rajoute deux ghast tirs Donc deux larmes de ghast avec un émeraude Une émeraude On dit une émeraude normalement je dis un émeraude Mais c'est vrai que c'est une émeraude Un bâton et un gold nuggets Je sais que dans les commentaires quelqu'un me l'avait dit une fois Le Wand of Freezing Donc qui utilise toujours une émeraude avec deux snobhows Un bâton donc gold nuggets Aucun problème Même le Wand of Mining qui utilise deux pioches d'or Avec une émeraude Toujours le gold nuggets Donc c'est toujours le bâton en fait Ça change pas Vous avez toujours le bâton Et à côté donc l'œil de l'ender Et enfin le dernier qui utilise donc de la glowstone De la luminite comme vous le souhaitez Voilà Ensuite vous avez des bâtons d'armes Donc on va les tester juste après Donc le Wand of Growth Alors là dessus ça va pas marcher Il va falloir de l'herbe Voilà comme ceci Donc il permet Vous avez entendu un petit bruit en plus TING 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 Vous voyez je peux faire encore repousser des trucs en plus Alors ça marche notamment par exemple Avec le bambou Par exemple vous voulez faire pousser le barbou Ça c'est cool Vous pouvez faire ça avec des arbres Avec plein de choses Donc vraiment aucun problème Et normalement Normalement je suis censé pouvoir le Oui mais si je tiens le bambou J'essaie de faire pousser avec un bambou Regardez Il monte Oh mon dieu il monte Arrête toi là Gilbert Ah bah il est parti Voilà Donc ça c'est très rigolo Vous pourrez faire pousser Donc toutes sortes de choses Et c'est plutôt pas mal Le Wand of Harvesting Alors ça c'est génial Parce que vous pouvez Voilà Vous pouvez cliquer Et donc sur un large rayon Cela va vous couper instantanément Donc les feuilles des arbres Et vous faire récupérer Donc vous voyez Le cacao Les feuilles Les plantes Les pommes Les fleuves Voilà Comme ceci Vous pouvez notamment nettoyer une zone Très 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 rapidement Donc ça c'est vachement cool C'est vachement cool Franchement on peut complètement dépecer les arbres Sans aucun souci Le Wand of Harvesting Bon tout simplement Il va cracher une petite potion De soin instantané Je trouve que le son Est super badass Je sais pas pourquoi Hop Je l'ai réduit un petit peu Euh voilà Hop Donc qui vous va donnera Donc un bâton de soin Tout simplement Le Wand of Freezing Donc celui là c'est simple aussi Il suffit donc que vous approchez comme ceci Et donc vous allez pouvoir vous balader sur l'eau Par contre à noter Euh que si vous êtes au dessus de la surface de l'eau comme ceci Ça ne marchera pas Ça marche que en contact avec des blocs Donc l'eau en contact avec les blocs fonctionne Et ensuite vous cliquez à chaque fois Donc sur votre bloc Qui est à côté de l'eau Et si je vais comme ça Et que je dis ah je veux Là je ne peux rien faire J'ai beau cliquer Je ne peux pas Pour faire de votre chemin Donc il faudra recliquer à chaque fois sur le bloc Ce qui est plutôt pratique Hein Ça défreeze Alors juste après vous avez le Wand of Mining Qui va pouvoir tout miner à la puissance D'une Faut imaginer en fait une pioche de pierre Qui est capable de tout miner Donc ça va miner tout ce qu'une pioche de pierre Est capable de miner Donc par exemple si je vais prendre Par exemple l'or Qui n'est pas censé être miné On va tester tout de suite comme ça Parce que je n'utilise pas de connerie Voilà Je ne peux pas miner ça Par contre du minerai de fer Hop Je vois du minerai de fer Le minerai de fer Le minerai de fer Il faut que je le retrouve A chaque fois je me paume Hop Voilà Juste ici Si je place par contre ceci Cela fonctionne Comme vous le voyez Donc c'est la puissance d'une pioche de pierre Donc tout ce qui est comme ça Vous pourrez donc le dropper Instantanément Voilà Au niveau de la duripidité Je n'ai pas regardé C'est vous qui réussirez Vous faites un F3H Et puis vous testez vos armes Après il n'y a pas de soucis Vous pouvez tester ça Je vous le laisse Donc le bâton de l'ender Qui vous permet de vous téléporter Vous pouvez le charger comme un arc d'ailleurs Pour tirer plus loin Hop Voilà Alors je ne sais pas si ça fait des dégâts de chute Du coup on va tester tout de suite Eh ouais Ça fait des dégâts de chute Donc A se méfier quand même Pas faire de connerie quand même avec ceci Le wand of light Hop Nuit Bon là on passe en mode nuit Voilà Vous pouvez donc avec celui-ci Donc placer des petits Ah d'ailleurs on voit la durabilité de celui-là 65 On peut placer donc des petites boules Comme ceci Qui permettent donc D'éclairer un petit peu Et c'est vachement sympa Ça vous fait des petites lumières magiques Waouh Waouh C'est super C'est beau Qu'est-ce que c'est beau C'est beau les petites boules Comme ça Oui Hop Tiens j'en mets une dans l'arbre C'est swag Swag Hop On va en mettre une là-bas aussi Voilà Swag Super On va même en mettre à côté de la table d'enchantement Parce que ça fait encore plus magic Ah ouais Ah ouais C'est bon Ah ouais Là on est bon Bon là j'en fous n'importe comment Hop Ok Donc ça c'est terminé pour ces petits bâtons Maintenant on va passer aux bâtons offensifs Oui parce qu'il y a des bâtons offensifs Sinon c'est pas rigolo Je me calme un petit peu Alors Je repasse en créative On va repasser au jour Et on va trouver un petit ennemi de taille Et je crois que nous allons reprendre Mes copains creepers Parce que mes copains creepers Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés Hop Et pour certains qui me disent Pour mon introduction Oui pourquoi Dark Heaven Tu n'utilises pas l'introduction de deux Parce que vous êtes deux Je vous rappelle que les bots C'est moi qui les présente Asdim assiste un petit peu Mais sinon c'est toujours moi qui présente ces bots Et c'est pour différencier les émissions Tout simplement dans les introductions Donc voilà Et sinon ne soyez pas fâchés Voilà Tout va bien Ce n'est qu'une introduction Elle ne va pas vous piquer L'adresse de la chaîne Toujours dessus Donc rassurez-vous Tout va bien Alors pour le bâton Donc vous avez le bâton Des missiles magiques Donc lui il utilisera Donc deux épées en or Vous avez le bâton de feu Qui utilise deux boules de feu Le bâton de la mort Qui utilise deux têtes de Wither Skeleton Le bâton de la tempête Qui utilise deux laines grises Et le bâton de lightning Donc de l'électricité Qui utilise deux diamants Attention nous allons tester ça tout de suite Oh il y a un Enderman qui est caché là-bas On va essayer de l'avoir avec des magic missiles Raté Encore raté Ça fait 6 de dégâts Si vous le gardez enfoncé Vous pouvez faire plus de dégâts J'ai pas osé Me mettre en survie là Parce que des ZB sont un peu partout J'aurais trop peur de me faire tuer Parce que j'ai pas pris d'armure Hop Alors Ça se plante un petit peu Vous voyez C'est une flèche déguisée en fait Tout simplement Le mec il a mis une texture par-dessus Elle fait hop Ça fait une flèche Ça s'entend Hop Par exemple si je passe en créative On va voir un petit peu Au niveau de son utilisation Quand même Parce que c'est les bâtons d'armes Donc bon je veux bien Oh c'est marrant Ça faisait une une chacou La flèche est partée N'importe comment Alors du coup On est à 65 d'utilisation Nous allons passer au suivant Le Wands of Fire Wands of Fire Boum Ça fait un petit Un petit truc de feu d'artifice Copain Creeper Boum Et ça dépend de Ouais voilà Si vous le gardez enfoncé Donc ça peut tirer Désolé Rasta pour ta map Je l'avais prise Parce que je trouvais ça rigolo Je pouvais faire des dégâts avec Hop Donc vous avez le lien de la map Vous aurez le lien de Rasta Parce qu'il poste les maps Je rajoute à chaque fois La map dans la description Pour que vous puissiez L'utiliser si vous en avez besoin Pour des survies ou autre Voilà Il nous fait toujours un travail magnifique Donc je le remercie Fortement Parce qu'il a vraiment un talent ce mec C'est incroyable Si vous avez vu ses maps Il y en a qui se fait juste pour le plaisir Mais c'est juste hallucinant Ce qu'il peut vous produire Alors juste après Vous allez Voir Le bâton de la mort Le bâton de la mort Ah oui la mort Hop Bluche Et c'est violent Ça attaque Malédiction du Wither Donc c'est comme un Wither Qui tire donc sa malédiction En malédiction Et c'est violent C'est très violent C'est la puissance Oh pauvre vache Je retiens Le sceptre avec la tête de mort A partir de ce moment là Plus rien ne va Quel paysage magnifique Je vais tirer Des têtes du Wither Un peu partout Au niveau de la cadence de tir Elle est Voilà Faut rester bien enfoncé Nous allons après Attaquer le Wands of the Storm Ah ouais Wands of the Storm Ça c'est cool ça aussi Alors on remet des Copa Creeper Allez Copa Creeper Copa Creeper Je sais on me demande des fois On me dit Oui tu devrais mettre Une commande slash spawn Oui bon ça va Je mets un oeuf C'est pas si long que ça Non plus Donc tout va bien Le Wands of the Storm Bah il est venu d'où celui là Alors vous voyez Des éclairs qui vont spawner A des endroits complètement Random autour de nous Enfin ça a quand même Touché la plupart des creepers Qui sont ici On va vous achever Ma table d'enchantement Non Oh mon dieu Non j'ai mis le feu C'est bon Elle est sauvée Hop On va utiliser Le Wands of Magic Missile C'est plus gentil Et il nous reste Enfin Le dernier bâton Et qui est plutôt Qui est vachement cool Je trouve vachement cool Là je fais Shazam C'est le pouvoir de la force Les amis C'est pour l'arrivée De Star Wars 7 Voilà Je tiens le côté obscur De la force Mais je ne sais pas trop M'en servir encore Voilà C'est comme ça Qu'il est mort Window Non mais t'étais censé crever Quand même Ah voilà Donc ça c'est puissant C'est violent C'est magnifique C'est super Voilà ces petits bâtons Qui vont vous rajouter Quelque chose pour réveiller Un petit peu vos journées Dans Minecraft Mais ce n'est pas fini Vos bâtons sont usés Par exemple Ils sont usés Bon Calmons nous un petit peu Et revenons Alors il y a un petit Non de Magical ici Qui sert à je sais pas quoi Franchement Non de Magical Quand je clique dessus Ça fait rien Quand je tape dessus Ça fait rien Et il sert à rien Peut-être à utiliser Dans une future version Je ne sais pas Alors Donc On revient à le mouton Hop Par exemple Vous avez utilisé votre bâton Vous avez envie de le réparer Le réparer Sans avoir utilisé Justement Toujours les matériaux Qu'il faut Et bien vous avez Simplement Je vais prendre ça Pour plus tard Et vous avez Simplement utilisé de l'or Vous prenez votre bâton Vous le placez juste ici Vous placez votre or ici Voilà vous avez l'enchantement Et pas c'est réparé avec de l'or Vous pouvez réparer Tous vos bâtons C'est magique C'est magique C'est magnifique C'est pratique C'est super Hop Et on peut Notamment Donc pour nos armures Comment on va faire Les armures Il en existe divers coloris D'ailleurs vous pouvez le voir Juste ici Oh il y a toutes les couleurs Bon dieu Tiens Le blanc Les bleus Les rouges Quand on regarde son craft Comme ça on peut pas On a pas d'indication Comment il faut faire Simplement prenez Donc ça se fait à base de laine Et de lingots d'or Ou peu importe la couleur De minecraft Elle réalisera Donc votre armure Il suffit de prendre une couleur Par exemple On se dit Tiens je vais me faire Une armure bleu clair Bon vous prenez De la laine bleu clair Voilà comme ceci Et ensuite Vous ne faites rien du tout Puisque celle-ci n'existe pas Je vais prendre la laine Violette La purple au moins Je sais qu'elle existe Voilà Vous les avez pas toutes en fait Donc faudra vérifier La violette Donc pour le torse Vous faites comme un torse classique Mais vous rajoutez Un lingot d'or Dans l'endroit vide Pour les jambes Le dessus est remplacé Par des lingots d'or Pour la capuche Donc un lingot d'or Au milieu Pour les chaussures Donc deux au dessus Et deux lingots d'or En dessous Ces armures n'ont presque Aucune protection Donc faites bien attention A ce que vous pourrez En faire Par contre Elles ont un degré D'enchantement Qui est plus fort Qu'encore que celui de l'or C'est à dire Vous pourrez les enchanter Et obtenir De super enchantements De la mort qui tue Grâce à ça On va tester ça tout de suite Justement j'avais mis Cette petite table d'enchantement Pour essayer Attention Fire protection 4 Ok 4 Fire protection 3 Ok ok Protection 4 Unbreaking 3 Tornes 2 Et Protection 4 Tornes 2 C'est vrai que là J'ai presque que du P4 Donc ça m'a l'air Plutôt pas mal en degré D'enchantabilité Voilà Et vous avez D'abord j'ai oublié Il nous reste encore Une dernière chose A regarder Ces petits chapeaux Oh regardez Ces petits chapeaux Qui sont Superbes Ils sont vraiment géniaux Pourquoi ? Vous avez Les craftés comme ceci Donc le chapeau bleu Avec Qui fait penser un petit peu A Mickey Là dans Fantasia Alors bleu Voilà comme ceci Avec un diam Donc 4 laines bleues J'ai fait un accéléré Et donc de la laine noire 4 laines noires Comme ceci Ou un diam C'est exactement les mêmes Vous prenez une potion Vous vous la jetez Sur le coin de la tronche Voilà Comme ceci Et derrière vous vous équipez Voilà Et là Durabilité 1 C'est à dire que désormais On dit que j'enlève Le chapeau Alors J'ai toujours mon speed Alors on va se l'enlever Avec un saut de lait Histoire d'accélérer la chose Vous allez voir c'est magique Hop Donc voilà J'ai plus d'effet Là J'ai mon chapeau D'ailleurs on voit Que la durabilité est partie Je le remets Et là Et là il est censé se passer un truc Et il se passe pas Alors Comment puis-je Voir ça En tout cas A noter qu'il est joli Son petit chapeau Alors peut-être qu'il faut Que je le mette avant Et que je mette la potion après Bon alors Désormais on va voir Au niveau de la durabilité De Reviens ici Viens tape moi Voilà fais moi mal Merci Continue de me taper J'adore quand tu me tapes Ah oui j'adore quand tu me tapes Voilà merci C'est tout ce que j'avais besoin Pour vous montrer ensuite Donc la manière de pouvoir Eh bien Enfin je me mette en crête Parce que j'ai pas d'XP Voilà De réparer notamment Votre armure de marge Oui vous pouvez réparer Votre armure de marge Il vaut ce fait De la placer dans l'encle Mais d'utiliser de la ficelle Pour pouvoir Réparer Voilà Voilà Votre Votre armure Notamment Vous pouvez Si l'envie vous prend Je sais pas Parce que là c'est enchanté Alors ça va être l'occasion De pouvoir tester aussi Nous allons Essayer de Recolorier Notre armure En Par exemple en vert Hop Allons-y Alors on va voir tout de suite Si ça marche ou pas Voilà ça marche pas Parce que c'est enchanté Donc si vous l'avez enchanté Méfiez-vous Puisque vous ne pourrez plus Revenir en arrière Par contre Si vous l'avez Ah non mais c'est peut-être Parce qu'elle a été utilisée aussi Ouais Je les avais usées Donc je dis Je dis peut-être des conneries On va essayer de Quand même Parce que Ce serait un peu con Voilà par exemple On prend ça Et on va reprendre Un matériau rouge Voilà par exemple On va essayer quand même Je veux essayer Je vais être sûr On peut le faire Par contre ça enlèvera l'enchantement Voilà Donc ça fonctionne Voilà vous pouvez Recolorier Votre armure Alors si elle est neuve Bien sûr Donc faites attention Quand vous faites ça Vous pouvez donc les recolorier Avec n'importe quelle colorante Donc pour les chapeaux Je n'arrive pas à voir Il y a peut-être une étape Que j'ai raclée Mais normalement On doit On doit placer un effet Sous effet de potion Donc par exemple Pour une potion de invisibilité On est censé être Donc voilà Je suis invisible là Donc je suis censé Voilà On ne me voit plus Et normalement Je dois prendre Le chapeau Pour qu'il s'équipe Ce chapeau Est censé Récupérer Mon habilité C'est à dire que désormais Il a cette habilité Que je peux utiliser Et normalement Voilà Il stack Et il va pouvoir donner Un potion Ils disent qu'il y a Un effet random Qui apparaît Quand vous le prenez Et qui est stocké Dans le chapeau Donc que vous pouvez utiliser A tout moment Je vous laisserai essayer Mais vous pouvez normalement Donc ce chapeau Voilà Peut-être qu'il ne fonctionne pas Je ne sais pas Voilà Mais en tout cas C'est terminé Pour Magical Wonderful Pardon Parce que ce n'est pas Magical C'est Wonderful Avec un L C'est normal Pour les fautes Voilà Merci à tous encore De soutenir la chaîne Comme d'habitude N'hésitez pas à laisser Un max de pouces verts Merci à Rasta Pour la map Comme d'habitude A Rastamol Et donc on se dit A de la prochaine Pour de nouvelles aventures N'hésitez pas A aussi Les commentaires A nos Twitter Facebook A nos réseaux sociaux Aussi N'hésitez pas A nous follow A nous suivre A mettre des j'aime Comme d'habitude Merci à tous Et à la prochaine Merci à tous Sous-titrage ST' 501